Maître Cornille. Vraiment ? Vraiment. Oh là là, il doit y avoir un de ces petits mystères dans ce moulin, croyez-moi. D'où il vient ce blé ? Où elle va cette farine ? Vous le savez, vous ? On ne m'en a rien dit à Paris. À Paris peut-être, vers Pampé-Rigouste. Qu'est-ce qu'on dit à Pampé-Rigouste ? Tous les soirs vers les 5 heures, il part avec son âne. Une grosse vieille bourrique presque aussi grande qu'un mulet. Et sur le dos de l'âne, deux grands sacs de farine. Vous savez où il va, vous ? Non, justement, non. Eh bien, moi non plus. Il traverse le village, il se dirige vers la Fombé-Gude, il rentre dans la forêt, et trois heures après, à l'heure où les honnêtes gens sont couchés, on entend le pas de son âne, il revient. Et à la place des sacs de farine, il y a deux gros sacs de blé. Eh bien, d'où il vient ce blé ? Où est le vin, cette farine ? Je ne le sais pas, mais vous allez me le dire. Mais c'est que personne ne le sait. On ne lui a pas demandé ? Bien sûr, on lui a demandé, souvent même. Alors, il prend des heures de mystère. Il dit, je travaille pour l'asportation. Puisque vous êtes assez bête pour donner votre blé à la minoterie, moi, je suis obligée de travailler pour l'asportation. J'aimerais voir tourner son moulin. Mais moi, je vous affirme qu'il ne vous laissera pas rentrer. Mais pourquoi ? Il va savoir. Peut-être qu'il a un trésor caché. Peut-être qu'il a un secret de mouture. Enfin, toujours est-il qu'il ne laisse rentrer personne. Et quand il voit quelqu'un qui s'approche, oh malheur, il va vite fermer la porte à double tour. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Salut, bonjour. Bonjour, maître Cornille. Je suis presque votre collègue. C'est le monsieur de Paris qui habite le moulin des Cigalières. Ah bon ? Et comme je vois tourner vos ailes depuis trois mois, il m'est venu l'envie de les voir de plus près et de vous faire une petite visite. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Et de boire une bouteille de vin blanc avec le dernier meunier de la commune. Ah, c'est encore une meilleure idée. Ah, j'ai bien connu votre moulin des Cigalières. J'y ai fait mon apprentissage. Alors, vous l'avez vu tourner ? Tourner ? Oui, nous y faisions au moins de vingt-cinq par jour. Oh, il n'y a pas si longtemps, il y a soixante ans peut-être. Mais pas plus. Il est arrêté depuis soixante ans. Bon, les Français de Paris sont venus. Et ils ont eu l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarasgon. Et alors, il y en a qui y sont allés. Tout nouveau, tout beau. Et puis la minoterie, elles venaient chercher le blé jusqu'à la ferme. Et on leur envoyait la farine. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors, une autre minoterie, Arles, une autre, Amiramas. Et toujours avec cette vapeur-là, qui est une invention bidable. Et les uns après les autres, les moulins se sont arrêtés. Il a fallu vendre les croix en or et partir à la ville pour trouver du travail. Mais tout ça parce que les paysans ne sont pas intelligents. Ils n'ont jamais compris que les moulins faisaient partie de leur vie. Mais les sous que tu portais aux meniers, ils ne sortaient pas de la commune. Eh oui, le menier, les données aux maréchal Ferrand, aux boulangers, aux bureaux de tabac, aux curés, aux cafés. Tant que la minoterie, eh bien, elle dépense tous ses sous à Paris. Encore sur rien. On a besoin de grandes machines toutes noires, avec des rouleaux de fer qui escrabouillent ces pauvres blondinés de graines de blé. Nous n'avons pas besoin de mettre du charbon à côté de la farine. Nous, c'est la respiration du bon Dieu qui nous pousse un beau vent, qui s'est fait tout propre en passant par-dessus la neige des Alpes et qui s'est parfumé entre le teint et le romarin, le long de la crête des Alpires. Mais voyez, comme ça tourne bien rond, comme ça tourne calme. Ça, c'est pas une machine en colère qui s'étouffe et qui grince des dents. Le gros travail va commencer pour vous. Pourquoi ? À cause de la moisson. Il paraît que le blé est magnifique. Il y en a comme jamais. Bon, j'en ai guérot beaucoup, ça ne changerait rien pour moi. Ils vont tous à la minoterie, ces imbéciles. Ça, ce serait un travail saisonnier. Et pour moi, c'est plus régulier. Je tourne toute l'année. Je travaille pour l'exportation. Alors, c'est du blé que vous recevez de l'étranger ? C'est un secret. Ah, c'est des clients que je ne pouvais pas perdre, alors, mon excuse. Alors, excusez-moi, mais il faut que j'aille surveiller ma mouture. J'entends le premier passage qui est fini. Il faut que je remonte le tout à la trémie. Est-ce que vous me permettez de vous accompagner ? Dans le moulin ? Ah, vous savez, c'est dangereux. Tous ces pignons qui tournent, là, si ça vous accrochait le restaurant. Je voudrais pas qu'on dise qu'un charmant monsieur de Paris est venu se faire moudre les os dans les engrenages de maître Cornille. Et puis, il y a la poussière de farine qui vous salirait des pieds à la tête. Oui, je comprends. Vous avez raison. Eh bien, maître Cornille, puisque vous avez du travail, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Non. J'aimerais aller voir la ruisseau de la Sartorelle. Par où faut-il passer ? Je descends justement, et avec votre linge, je vais vous y mener. Je vais vous y mener. Je comprends très bien, le Provençal. Vous êtes pas de Paris ? J'habite Paris, mais je suis né à Nîmes. Et je suis un ami de Frédéric Mistral. Oh, bonne mère. Vous savez, mon grand-père est vieux. Il est vieux et mystérieux, hein ? Pourquoi n'a-t-il pas voulu me montrer le moulin ? Tu ne veux jamais le montrer à personne, il en est un peu jaloux. Mais il a 75 ans, hein ? Vous vivez toutes seules avec lui ? Oui, c'est lui qui m'a aidée. Mes parents sont morts pendant la guerre, à l'année du choléra. Et puisqu'il gagne tant d'argent, pourquoi vous faites-il travailler ? Il faut bien qu'une fille travaille, hein ? Qu'est-ce que je ferai toute la journée ? Il n'y a pas déjà de gens au village ? Oh, il n'y en a que pas. Mais vous, monsieur, pourquoi vous êtes ici dans un vieux moulin perdu ? Vous êtes malade ? Non. Est-ce que j'en ai l'air ? Oh, non. Mais d'habitude, quand les gens de la vie deviennent à la campagne. Moi, c'est tout le contraire. Je suis ici pour travailler. Vous allez refaire marcher le moulin ? C'est pour ça que vous vouliez voir celui de grand-père. Malheureusement, non. D'abord, les temps ne s'y prêtent plus et puis je ne serai incapable. Je suis écrivain. J'écris des histoires. Des histoires de France ? Non. Des contes, des récits. Comme dans l'Armana Provençal. Vous connaissez l'Armana Provençal ? Ah, oui. C'est le seul livre qu'on ait à la maison. Tous les soirs, je lis une histoire à grand-père. Et vous en avez pour toute l'année ? Quand il est fini, on reprend celui de l'année dernière, puis après celui de l'année d'avant. Quand on connaît déjà les histoires, vous ne trouvez pas que c'est encore mieux ? Oui, peut-être. Mais alors, vous, vous comprenez le Provençal, mais vous ne savez pas l'écrire. Non, je ne saurais pas. C'est dommage, hein ? Parce que si on mettait vos histoires dans l'Armana, vous seriez aussi connus qu'aux Roumanis ou Charlorieux. Il y a aussi des gens qui lisent le français. Mais ce n'est pas la même chose. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, quand il achevait de la trêve, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois, Écoute, M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. J'étais bien mélancolique pour votre âge. Moi ? Oh non ! Je ne suis pas triste. Mais c'est vrai que souvent, je réfléchis. Est-ce le secret de Maître Cornille qui vous pèse ? Oh non ! Ce n'est pas un secret, c'est terrible, vous savez. Vous le connaissez ? Oui, depuis toujours. Et même quand vous étiez petite, quand vous alliez encore à l'école, vous ne l'avez jamais dit à vos camarades ? Jamais. C'est étonnant. Et donc un secret très grave ? Très grave. Pour lui ? Pour lui, c'est toute sa vie. Mais moi, des fois, je me demande s'il a raison. On vous en a parlé au village ? Oui, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il vous en dit ? Des suppositions. Qui ne sont pas très flatteuses, évidemment. Oui. Il vous en dit que c'était du blé volé ? Oui, c'est ce qu'il m'en dit. Et vous l'avez cru ? Maintenant que j'ai vu Maître Cornille, je ne le crois plus. À mon avis, c'est un honnêt homme. Mais qu'est-ce qu'il vous le prouve ? Rien, évidemment. Eh bien, moi, je veux vous le prouver. Vous avez le temps de monter jusqu'au moulin ? Oui, pourquoi ? Parce qu'au lieu de vous le dire, j'aimerais mieux vous le montrer. Quoi ? Le secret. Mon grand-père est parti jusqu'à midi pour mettre des pièges au valon. Nous avons tout le temps. Et puis, peut-être vous pourrez me donner un conseil. Si je puis vous être utile, je le ferai avec plaisir. Venez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très joli chez vous. C'est bien arrangé. C'est comme chez moi. Oui, alors tous les moulins se ressemblent parce que c'est rond. Et alors, le secret, où est-il ? C'est au premier étage, il faut monter à l'échelle. Montrez-moi le chemin. Les filles passent toujours première, mais sur une échelle, jamais. C'est vrai, excusez-moi. Voilà le secret de Maître Corning. Pourtant, les ailes tournent tous les jours. Les ailes tournent, mais elles ne font rien tourner. Il entretient la mécanique, bien sûr, et les meules sont toujours propres. Il les a même retaillies l'année dernière. Sur la terrasse, pour qu'on le voit de loin et qu'on entende le marteau. Mais depuis 18 ans, pas une graine de blé est entrée ici. Il n'y a même plus de rats. Oui, alors c'est sale parce qu'il me défend d'y monter. Mais alors, cette farine qui l'emporte ? Il n'y a pas de farine, c'est de la poussière de la route. Et le blé qu'il ramène ? Ce sont les mêmes sacs, mais quand il est caché dans la forêt, il habille les sacs blancs avec des sacs marrons. Il me les fait laver chaque semaine pour qu'on me croie que c'est des sacs tout neufs. Et il fait ça depuis 20 ans ? Enfin, depuis 18 ans. Le moulin s'est arrêté juste le jour où je suis née. Et tout ça, par fierté ? Oui. Oh, pas par fierté de lui. Par fierté de son métier, pour qu'on ne sache pas que le moulin est mort. Voilà. Je voulais vous le dire parce que je sais que vous resterez pas longtemps ici et je veux pas que vous partiez avec l'idée que grand-père est malhonnête. C'est que pour ça, parce que, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein ? Écoutez, quand il reviendra, ne lui dites rien. Mais vous pensez comme je vais lui dire quelque chose. S'il savait que quelqu'un connaît le secret, il tomberait raide. Donc, ne lui dites rien. Moi, avant de vous donner un conseil, je vais réfléchir. Je vais voir. Vous avez bien fait d'avoir confiance en moi. Je reviendrai. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire ? Je vous le dirai cet après-midi. Je vous le dirai cet après-midi. Ah, mon grand-père, vous aviez dit que vous veniez pas pour dîner. Eh ben, me voilà. C'est un mois d'heure. On en donnera un monsieur de Paris, celui qui a tant de chemise. Voilà. Il est venu personne, hein ? Non, personne. Ah, allez, on les aura beaux cette année. Tiens, un mois d'heure du fond de rapant, hein ? C'est du barbuche. Ah, il est dur comme de la pierre, hein ? Ah, ça fera une belle semoule. Seulement, c'est un blé qu'on ne fait que le soir. Quand le vent forcit. Parce que ça tire sur les meules du blé, comme ça. Ah. J'ai monté en roulant ? Oui, tout à l'heure. Et pourquoi, frérot ? Pour voir si vous arriviez. Je t'avais dit que je venais pas manger d'eau, je suis pas en retard. Qu'est-ce que tu allais faire, là-haut ? Je vous l'ai dit. Mais qu'est-ce que c'est que ce pied-là ? C'est pas le tien. Viens ici. Tu vas me le dire, qui c'est ? C'est ton galant qui est venu m'y répondre. C'est pas mon galant, c'est le monsieur de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire avec toi, là-haut ? Mais si tu es une fille comme ça, tu pourrais pas l'amener dans une panière ? Au lieu de trahir deux choses à la fois ? Alors, il faut que dans une seule journée, tu me fasses perdre deux fois l'honneur ? C'est pas vrai, grand-père. C'est pas pour ça que je l'ai fait monter. Et alors, pourquoi c'est ? Mais c'est pour lui faire voir que le moulin faisait pas de la farine avec du blé volé. Tout le monde le dit au village. Oui. Pour sauver l'honneur du moulin, vous, vous passez pour un voleur. Mais au moins, lui, maintenant, il sait que c'est pas vrai. Alors, dix-huit ans de misère, ça n'aura sérieux à rien. Comme il doit me rire, tous ses saligos. Et l'exportation ! Ah ! On va en parler, de l'exportation ! Grand-père, je suis sûre qu'il le répétera pas. Ah, les filles et les femmes, vous êtes nés pour trahir. Et voilà, dix-huit ans que ça dure. Oh, pas possible. Eh ben, celle-là, alors, elle est forte. C'est vieux, quand même. S'il y a dix-huit ans qu'il a commencé, c'était pas un vieux, il avait mon âge. Nous, on croyait qu'il avait trop de travail. Qui aurait pu croire qu'il était si brave et si couilleur ? On aurait toujours pu lui porter deux ou trois sacs chacun, au moins pour sauver l'honneur. Et qui vous empêche de le faire maintenant ? J'ai le trop de l'honneur, mais que lui s'il vaut pas ? Tiens ! Non, non, qu'est-ce que t'apprends d'Hinardo ? Ben, ben, ça lui fera une grande joie. Et je suis sûr qu'il vous donnera une belle farine. Meilleure que celle de la minoterie. Je vais y porter si ça, tout le suite. Oh, c'est parce que tu as le magnon sec que tu deviens brave ? Allez, finis au moins la partie et puis je viens avec toi. Et surtout, ne lui dites rien. Vous lui apportez votre blé parce qu'on vous a dit qu'il ne voulait plus travailler pour l'exportation. Il faudrait s'être bien méchant pour lui dire qu'on le sait. Et puis avant nous dire que les gens sont des voleurs, on pourrait quand même un peu réfléchir, qu'est-ce que ? Tu l'as jamais dit, toi, que c'était du blé volé, non ? Je l'ai dit parce que vous le disiez tous et je pensais que vous aviez des preuves. Quand les hommes parlent, les femmes les écoutent. Il ne leur vient pas l'idée que des grands couillons à moustache ils puissent escagasser la réputation d'un pauvre vieux sans rien savoir. Mon Dieu, peu chère ! Mais, ben, qui est-ce qui aurait pu s'imaginer une chose pareille ? Et surtout que ça dure depuis si longtemps. Ah, alors, il n'y en a pas un de vous tous qui lui a donné un peu d'amitié. Pas un qui lui a porté deux ou trois sacs pour voir ce qu'il allait dire. Allez, la délicatesse, vous en avez autant qu'une râpe à fromage. Et quand je pense que ce pauvre brave homme, tout à coup, il fait cagare. Et puis, moi, je voudrais être un sac de blé pour aller me faire moudre là-haut. Moi, je m'en chargerais bien. Oh, le lot, il remplace la délicatesse par l'intelligence. Vez, il y a monsieur le maire, arrive un peu ici, viens. Qu'est-ce qui t'arrive, Clotilde ? Tu le sais, toi, ce qui se passe dans ta commune depuis 18 ans ? Eh ben, moi, je vais te le dire. Tenez, c'est le monsieur qui est là-bas, le petit gros qui fait des gestes. Mais c'est pas un fait libre. Non, il s'habille comme eux. Et il récite des poésies de Frédéric Mistral. Avis à la population. Monsieur le maire fait savoir à la population que Maître Cornille Meunier de la commune a fini de travailler pour l'exportation et qu'il accepte le blé du pays. Deuxième abyss, parce que les moissons sont finis et que toutes les granges sont pleines, ce soir à 5 heures précises, on dansera la farandole autour du moumelin de Pamparigouche avec le galoupé et tambourinard. Monsieur le maire fera porter deux tonneaux de bain blanc. Et là, pas auprès de la commune, c'est lui qui l'entre. Dépêchez-vous, nom de Dieu ! Pour le monde, on va y aller ! Et nous ne serons plus les premiers ! LGA, allez, viens avec moi ! Vous entrez, allez finir à l'air ! Et venez au moulin à 4 heures ! Et toi, Félix, tâchez de te raser ! Allez, c'est-à-dire ! Cette affaçine est arrêtée pour toujours ! Mais par ta forte ! Néanmoins, dites-moi où vous allez ! Mais puisque tu ne veux pas que je ne peux pas me... Laisse-moi me cacher ! Je vais vers Lyon, qui est la fille de ma soeur ! Je sais qu'elle ne me mettra pas à la porte ! Oui ! Tiens ! Et voilà un qui monte ! Et puis l'autre, là ! Ils sont bien pressés de rire, ceci-là ! Mon Dieu, rentrez vite ! Il peut partir en tourneront la porte à clé ! Venez ! Vous partirez quand il fera nuit ! Il s'est promis de ne rien dire ! Et moi, comme une imbécile, je l'ai cru ! Oh ! Oh ! Du Moulet ! C'est le fils de la Vaudinière ! Un prétentieux qui rit d'être humain ! Ça ne m'étonne pas qu'il soit là le premier ! Alors, Maître Cornille ! Elle est bien longue, cette sieste ! Vous ne voulez pas notre blé ? Il ne faut pas avoir le cœur pour plaisanter avec ces choses-là ! Grand-père, c'est vrai ! Il apporte des sacs de blé ! Oui ! Il est en train de les décharger à l'évite-voir ! Mais si ce n'est pas vrai, moi, je les trangle ! Et alors, à la fin des moissons, vous fermez le moulin à clé ? Dites, Maître Cornille, le travail vous fait peur ? C'est du vrai blé que tu m'apportes ! Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte au moulin ? Tais, regardez-le ! Mais tu veux que je t'en passe dans la farine ? Si vous pouviez m'en faire des truffes, ça me ferait encore plus plaisir ! Ouvre-le ! Fais-le voir ! Mais fais-le voir ! Ah ! Ah ! Du blé ! Du blé ! Peu à vivette ! Regarde ! Mais pourquoi tu l'as ? Pourquoi tu mets aujourd'hui ? Je mets aujourd'hui parce que hier, j'étais à l'air, je foulais ! Toi, on t'a dit quelque chose ? Bien sûr ! On m'a dit, cette année, le blé est trop beau pour qu'on l'apporte à la minoterie ! Il n'y a qu'un homme pour ça, c'est Maître Corlille ! Tais ! Regardez Saturnin qui a eu la même idée que moi ! Mais c'est moi qui suis venu le premier, hein, Maître Corlille ! C'est vrai ! C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'il me parle ? Mon carré ! Oh, tu carré ! Quand je te dise que tu es le prince des couillons ! Ah ! Tu peux me le dire ! Mais pourquoi tu me le dis ? Je te le dis à cause de l'exportation ! Mais pourquoi tu t'es fatigué à porter tous les jours deux sacs de blé au fin de Dieu ? Ça rapportait bien ! Oui, ça rapportait bien ! Évidemment, c'était très fatigant, mais si vous me donnez votre blé, moi, finalement, je préfère ! Tu as fait fortune ! Mais tu sais, tu n'as pas gonci ! Et s'il fait bien, il m'a sort de mort ! J'en ai sept ans de Dieu ! Mais ils viennent tous ! J'en ai sept ans de Dieu ! Ils viennent tous ! Mais oui, ma très merdée, ils viennent tous ! Ah ! C'est peut-être toi qui a parlé ! Je leur ai dit tout juste quatre mots à midi au café ! Ils croyaient que vous n'oubliez plus le mot d'ordre pour eux ! Je leur ai dit, si vous insistez un peu, je crois qu'il acceptera ! Alors le maire s'en est mêlé, et voilà ! Oh, grand-père ! Il faut faire le premier sac tout de suite ! Mais il faut l'être une heure pour remettre les voiles ! Mais qu'est-ce que vous pariez qu'on vous les pose en dix minutes ? Allez, Zou, venez ! Où est le sang ? Venez ! Et la bascule, il faut le peser, tout ce blé ! Ah, c'est vrai, mais moi, je n'en ai pas la bascule, parce qu'on ne voit pas l'intérieur ! Mais j'ai une heure au même ! Cinquante-deux ! Cinquante-deux ! Allez ! Oh, Marignette ! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Mais je vous emporte vos affaires ! Et quelles affaires ? Ah, ça, c'est une surprise de deux vivettes ! Elle m'a dit de vous en souhaiter ça, alors je vous le porte ! Venez vite vous habiller, que M. le maire arrive avec les tambourinas et les... Mais si je ne viens pas de vous, ça m'étonnera ! Allez, Zou, levez-moi tout ça ! Ouais, ouais ! Tu veux que je me déshabille ? Oh, va ! J'en ai vu des plus beaux ! Bonjour, M. Cornille ! Oh, bonjour, M. le maire ! On a dit au village que vous étiez tout prêts à moudre notre blé ! Eh bien, notre blé, le voilà ! Et nous allons vous en apporter d'autres, tant que nous en aurons ! Voilà quelqu'un qui veut vous parler ! Bonjour, M. Cornille ! Bonjour ! C'est vous, M. ? Vous ne le connaissez pas ? C'est votre ennemi, M. Cornille ! C'est le directeur de la minotaurie ! C'est le monsieur de Paris ? Je vous ai né sur des humains de Camargue et qu'il y a des humains de Panisse ! Mon grand est rouloupaille du marquis de Maroncelli et ma main est né sur du Moulin d'Ole et des Vingt-Avray ! Pourquoi est-ce que la minotaurie a tué un sous-moulin ? C'est mon père qui l'a fait ! Je crois qu'il n'a pas eu le tort ! C'est le progrès, M. Cornille ! Eh, le progrès, il est joli ! Il n'a pas le minotaur aujourd'hui, le progrès ! Ils ont mis 20 ans pour comprendre ! Enfin, ils ont compris ! Vous m'en avez fait faire du mauvais genre ! Mais aujourd'hui, c'est à votre tour de bisquer ! Je bisque tellement, M. Cornille, qu'au lieu d'essayer de vous reprendre votre blé, je veux vous en donner du mien ! Oui, parce que le blé de Pamperigouste, ça peut vous remplir trois mois et pas plus ! Alors, quand vous l'aurez fini, moi, chaque semaine, je vous en enverrai un camion à trois chevaux ! Vous en avez tant que ça ? Oh, j'en refuse des pleines péniches qui viennent de Saint-Louis-du-Rhône, de Valence ! Dites ! C'est bien joli, la conversation ! Et ça serait peut-être mieux de faire marcher le moulin ! La trémille est pleine jusqu'au bord ! Ils ont rempli la trémille ? Eh bien, pour vous qu'ils aient bien fait des choses ! On veut qu'ils aient fait ça comme il faut ! Ne touchez rien ! Je monte ! Pomponomeur, mais ce ne sera pas facile, je n'ai pas d'apprenti ! Il n'y a pas un jeune par là qui voudrait surveiller la buterie et tenir le sac ! Mais l'apprenti, je vous en avalerai un demain matin ! Mais pour aujourd'hui, si vous voulez, M. Cornille, moi, je serai votre apprenti ! Et ce sera pour moi un grand honneur ! Bon ! Vous n'avez pas faim de bêtises, au moins, hein ? C'est que, parce que, attendez, hein ? Non, non, ça va ! C'est le M. de Paris qui l'a rempli ! Il l'a rempli ? Il a porté le pli ? Mais je sais que le bon Dieu te l'aura de moi ! Maintenant, attention, hein ! Petit ! Oui ! Tu y es ? Oui ! Ne touchez rien ! C'est que je te le dise ! Bon ! C'est peut-être la languette ! Il a perdu sa force ! Mais non ! Elle a tenu le coup, comme moi ! Et nous sommes dans le bonhomme ! Oui, c'est la regarde qui souffle ! Vous croyez ? Oh ! Elle se l'ouvre un, là ! Alors, nous y sommes ! C'est la Sainte-Vierge qui l'a voulu ! Ce grain Sainte-Vierge que nos mains vont écraser ! C'est la Sainte-Vierge qui l'aura de la Sainte-Vierge qui l'aura de la Sainte-Vierge Parce qu'aujourd'hui, elle va nous tourner pour demain ! Parce qu'aujourd'hui, elle va nous tourner pour demain ! Petit ! Accroche la mécanique ! Oui ! Et maintenant, je les lave le frein ! C'est parti ! ... 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